Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur le plateau de Channel News pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Bouchoucha. Laurent, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Laurent, je rappelle que vous êtes, je rappelle parce qu'on vous a eu quelques fois sur ce plateau, je rappelle que vous êtes vice-président développement commercial de la division réseau d'Alcatel-Lucent Enterprise. Alors, ça n'a échappé à personne, il y a eu une pandémie de laquelle nous ne sommes pas encore sortis d'ailleurs. On sait qu'elle a eu un effet, le terme est peut-être mal choisi, mais bénéfique je dirais. En tout cas, elle a servi d'accélérateur pour de nombreux projets numériques. On sait que dans de nombreuses organisations, il y a eu vraiment une accélération et effectivement, les confinements ont poussé certaines organisations à optimiser, en fait, à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort en matière de transformation. Quelles sont les tendances que vous observez de votre côté, Laurent ? Alors, nous en observons quatre, je dirais, quatre grandes tendances. La première, c'est l'humain qui est vraiment au centre de l'attention des entreprises et des organisations. Il y a vraiment aujourd'hui une nouvelle façon de faire des affaires. Et l'accent est mis sur l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Notamment avec le télétravail. Oui, absolument. Nécessaire. Absolument, absolument. Et la question se pose de comment permettre l'éclosion de nouvelles communautés numériques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est les objets connectés. On en a parlé, on va continuer à en parler. Essentiellement, surtout, la donnée qu'ils amènent, qui va permettre de rendre les processus métiers plus intelligents. Côté informatique, direction des systèmes d'information, on se doit d'être plus agile aussi. Et d'amener des nouveaux processus métiers automatisés. Et enfin, ce qu'on voit, et ça, ce n'est pas une surprise, c'est vraiment l'accélération des modèles de souscription quant à l'adoption des nouvelles technologies. On passe de plus en plus, Netflix l'a prouvé, mais on passe de plus en plus vers un modèle de l'abonnement qui s'impose. Est-ce que vous pouvez, Laurent, nous donner des exemples concrets, justement, de transformation numérique, telle qu'on vient de la présenter ? Alors, effectivement, on en voit plusieurs et on en accompagne plusieurs. On peut commencer à parler Smart City ou Ville Connectée. Aujourd'hui, on est capable d'amener de plus en plus de services aux citoyens, connectant ensemble les transports, la vidéosurveillance, la signalétique publique, l'éclairage public. Si je prends un exemple, par exemple, d'une piscine municipale, comme on a pu le réaliser à la métropole de Metz. Donc, évidemment, nous connectons le Wi-Fi invité, mais aussi les tourniquets, les automates de chaufferie, les alarmes à intrusions. Si on passe en environnement hospitalier, la géolocalisation des objets médicaux va permettre et va améliorer la productivité du personnel, mais aussi empêcher le vol de ces objets-là. Et aussi les personnes isolées, on sait que les gens qui se perdent, notamment, malheureusement, les personnes qui sont atteintes de maladies liées justement à la mémoire, on peut parfois les trouver dans les hôpitaux, perdus, désorientés. Votre solution permet également de les aider ? Absolument. Donc, dans ce cas précis, on va pouvoir s'assurer que ces personnes ne quittent pas l'établissement. Mais, effectivement, les personnes isolées qui sont une grosse demande aujourd'hui, on peut voir, par exemple, des vigiles, qui sont des gens qui sont tout seuls le soir dans certains environnements. Comment s'assurer que ces personnes soient en sécurité ? Et s'il arrive un problème, comment peut-on intervenir au plus vite ? Vous avez, je crois, aussi un exemple sur la question des réseaux électriques. Oui, absolument. Alors, si on regarde les grands réseaux électriques ou les grands réseaux d'eau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que les interventions des techniciens de maintenance résolvent le problème dès la première fois, en connectant ce technicien avec peut-être des experts de niveau 2 qui ne seraient pas sur site à l'instant T. Donc, voilà, ça, c'est des exemples. Après, on peut rajouter des exemples dans le transport. On a des très, très beaux réseaux qui connectent des milliers, voire plus, d'objets connectés. Je pense, par exemple, aux transports routiers dans le Nevada. Ces objets connectés vont permettre de mesurer le vent, l'humidité ou de savoir si, par exemple, l'asphalte fond. Et à partir de ces informations collectées au niveau du central, on va pouvoir indiquer aux passagers peut-être des routes alternatives en cas d'accident ou en cas d'embouteillage. Donc, on va vraiment travailler à l'amélioration de la sécurité des passagers. Laurent, pouvez-vous nous rappeler quel est le rôle d'Alcatel-Husseine d'Enterprise sur ces problématiques et comment, justement, ALE permet d'y répondre ? Alors, notre stratégie qui s'appelle Digital Age Networking, en anglais, on pourrait dire le réseau de l'ère numérique, s'articule sur trois piliers qui visent à résoudre trois problèmes extrêmement concrets. Le premier, c'est une évolution vers des réseaux autonomes, donc de plus en plus automatisés, en amenant, évidemment, de la bande passante, en amenant et en garantissant surtout une qualité d'expérience. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est les objets connectés. Je pense que la problématique de sécurité de ces objets est aujourd'hui bien comprise dans les entreprises, mais souvent, elle est inefficacement traitée. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est sécuriser ces objets par le réseau et aussi amener un inventaire automatisé qui va nous permettre de bien connaître notre parc et de le gérer au mieux. Et le troisième point, c'est comment, justement, automatiser les processus métiers en connectant ensemble les infrastructures réseau, les objets, les applications et aussi les personnes, évidemment, que ce soit des personnes internes à l'entreprise ou externes. Et donc, ainsi, on va pouvoir amener des nouveaux services. J'aimerais juste qu'on revienne, Laurent, un petit moment sur le deuxième point, sur la sécurisation de l'IoT. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas encore pris la mesure du fait qu'avec des objets connectés, ce sont autant, quasiment, de portes d'entrée sur l'ESI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines organisations ne comprennent pas que potentiellement, mal gérer, ça peut être un problème. Ça peut poser des problèmes de cybersécurité pour elles. En fait, je pense que la problématique est comprise. Là, aujourd'hui, on est dans un monde où les entreprises l'ont bien compris. La question, c'est comment je gère ça et comment je sécurise. Et c'est là que c'est compliqué, parce que vous avez des objets qui sont des objets « officiels », entre guillemets, mais aussi, vous avez tout ce qui peut être amené par les utilisateurs et qui n'est pas connu par l'informatique. Donc, comment on va s'assurer, dans cet environnement hétérogène, que ces objets n'amènent pas plus de failles de sécurité ? Et c'est là qu'on va amener un certain nombre de solutions par le réseau. D'accord. Ces solutions-là, justement, elles sont logicielles, et elles sont matériels. Est-ce que vous pouvez nous décrire, justement, la manière dont vous allez, justement, protéger l'ESI ? Alors, oui. Donc, nous sommes, effectivement, fournisseurs d'infrastructures réseau, donc du matériel, des commutateurs LAN, des bornes Wi-Fi. Et l'intelligence qu'on va amener se situe à l'intérieur de ces équipements qui vont nous permettre d'identifier les objets et de créer des segmentations de réseau. Donc, on va, effectivement, classifier les objets. On peut dire, par exemple, la gestion du bâtiment dans un sous-réseau virtuel, tout ce qui est biomédical dans un autre réseau, etc., etc. Ce qui va permettre, effectivement, en cas de compromission d'un objet, de limiter la surface d'impact et empêcher ce qu'on appelle les attaques latérales. Donc, c'est-à-dire un objet compromis qui va compromettre le reste du système d'information. D'accord. Dans votre stratégie globale, il y a, bien sûr, les intégrateurs, il y a les distributeurs. Quel rôle vous les voyez jouer ? Et quel rôle vous allez leur donner, justement, dans toutes ces stratégies ? Qui est la vôtre ? Alors, ce n'est pas moi qui donne les rôles, évidemment. Qui est celle de votre groupe ? Je pense que ce qui est important, c'est que dans ce monde de transformation, les rôles de chacun soient extrêmement clairs. Nos intégrateurs attendent, de constructeurs comme nous, des réseaux automatisés. Pourquoi ? Parce que ça va leur permettre de ne plus avoir à passer leur temps sur des tâches de bas niveau. Et ils vont pouvoir se focaliser ainsi sur la transformation du client. Ils attendent aussi la capacité de gérer tout cet environnement à partir d'une seule interface graphique. C'est ce qu'on appelle en anglais le single pane of glass. Donc, c'est effectivement une seule interface pour gérer et mon réseau, mes objets, mes utilisateurs, les paramètres de sécurité, les paramètres de qualité et d'expérience. Et enfin, ce qui va être important pour eux, c'est la possibilité d'avoir des solutions qui vont pouvoir s'intégrer dans leur écosystème. C'est-à-dire qu'avec leurs solutions, d'autres constructeurs, éditeurs, mais aussi s'intégrer avec leurs services à valeur ajoutée. Et ça, on fait ça via des API, des interfaces de programmation qui, relativement simplement, permettent d'interconnecter, comme je le disais, les différentes applications, les infrastructures, les objets, les personnes. Donc ça, c'est ce que les intégrateurs attendent de nous. En retour, nous, ce qu'on attend de nos intégrateurs, c'est la connaissance très fine de l'environnement du client et la capacité, effectivement, d'amener différentes briques technologiques pour construire cette solution de bout en bout. Ça, ça sous-entend que vous accompagnez les intégrateurs régulièrement, vous les formez également ? Absolument, absolument. Vous leur fournissez régulièrement des mises à jour sur vos produits ? Oui, oui, absolument. Donc ça, effectivement, c'est la base. Et la nouveauté, effectivement, c'est cette capacité de customisation des solutions. Et c'est là qu'on va s'appuyer sur aussi les forces en croissance chez nos intégrateurs, notamment en termes de développement logiciel. Donc on va arriver à des solutions qui vont s'adapter à l'environnement très, très spécifique du client. Donc là, on est vraiment sur un couple où les rôles, je pense, sont plutôt clairs. Si je prends un exemple, peut-être, Thomas, sur les offres de souscription, réseau as a service, network as a service, qui permet en fait aux clients qui ont un budget contraint d'avoir accès à la technologie en payant leur réseau mensuellement. Ce qui va être intéressant, et ce que nos intégrateurs vont nous demander, c'est la capacité non seulement d'amener de la technologie, c'est la base, mais aussi d'amener des services en plus. Par exemple, la géolocalisation d'objets connectés ou des briques de sécurité extrêmement fortes. Et là, effectivement, on va pouvoir travailler ensemble avec l'intégrateur à amener cette solution globale qui, encore une fois, doit s'adapter aux environnements clients qui sont très, très spécifiques. On ne peut plus vendre, si vous voulez, la même chose à tous les clients. Ce n'est pas possible. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux revendeurs, aux distributeurs, d'avoir des offres packagées que vous pouvez composer avec eux et qui vont être vraiment adaptées à un cas d'usage spécifique. Exactement. Donc, encore une fois, l'innovation technologique vient de chez nous et la connaissance très fine du client et la capacité de customisation de nos intégrateurs. Évidemment, on travaille tout ça ensemble avec les clients de manière à leur amener la transformation numérique la plus pertinente et la plus efficace possible. Et vous le disiez, et ce sera presque à dire la conclusion, chacun bien dans son couloir, chacun dans un rôle bien défini sans que vous, vous ne veniez cannibaliser les opportunités de vos intégrateurs. Je pense que c'est extrêmement important. Effectivement, on voit certaines offres sur le marché où les rôles ne sont pas très clairs, où il y a potentiellement des mises en danger de certaines activités, de certains business. Nous, on n'est vraiment pas là-dedans. Ce qu'on veut, c'est effectivement avoir ces rôles bien définis et avancer ensemble avec nos intégrateurs. On est très, très attachés à ça chez Alcatel-Ucent Enterprise. Je pense que le message est très clair. Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Thomas. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau également. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Sous-titrage Société Radio-Canada